hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une morning routine donc tout ce que je fais le matin j'ai un petit garçon de trois ans et demi donc qui va à l'école et le matin c'est soit moi soit Romain qui l'emmène en général je l'habille tout le temps et il l'emmène le matin il me laisse dormir un petit peu et ce matin je décidais d'y aller avec lui parce que il y a carnaval aujourd'hui et je voulais voir un petit peu les préparations s'ils avaient pas besoin d'aide ou voilà donc on va emmener Ilyes à l'école ensuite rentrer et continuer notre petite matinée notre morning routine ensemble voilà c'est parti le réveil est difficile franchement je suis explosé je me suis couché super tard hier mais bon quand il faut y aller il faut y aller c'est parti la première chose à faire c'est s'habiller moi quand je mène mon fils à l'école en général je prends pas beaucoup de temps m'habiller c'est à dire que je mets vraiment presque il me tombe sur la main donc je vais m'habiller ensuite je vais me laver le visage je vais brosser les dents et puis on ira à l'école voilà je me sens fraîche là on va en Ilyes à l'école et je prends le temps à douche tout de suite moi le matin vous allez voir j'ai une longue morning routine c'est parti pour en Ilyes à l'école ouf on vient de rentrer et je me suis posé sur le canapé et j'ai la flemme voilà dites moi si vous aussi vous êtes comme ça le matin mais moi franchement c'est dur le matin donc là ce que j'aime bien faire quand je rentre après avoir emmené mon fils à la crèche à la crèche à l'école c'est un grand garçon maintenant j'aime bien aller checker un petit peu vos messages sur YouTube sur Instagram je mettrai toutes les infos sur l'écran sur YouTube sur Instagram répondre à vos commentaires en vidéo donc c'est ce que je ferai de faire c'est parti pour préparer le petit déjeuner en fait je vais vous expliquer ce qu'on va faire je vais pas juste faire mon petit déjeuner et manger comme ça c'est pas si simple il faut le mériter donc là je vais préparer mon petit déjeuner pour me motiver à faire mon sport comme je vous l'ai dit sur Insta sur YouTube je crois aussi depuis deux semaines et demie je teste une application qui s'appelle Fiseup qui est une application de coaching sportif en ligne donc sur votre téléphone vous avez pas besoin de bouger chez vous et cette application c'est la première application en France et franchement je la teste depuis deux semaines et demie et je trouve que ça marche vraiment pas mal d'ailleurs vous êtes nombreuses à l'avoir remarqué que pas que j'ai besoin vraiment de perdre mon poids moi mon objectif c'est de vraiment me tonifier et je vous le dis depuis très longtemps et du coup cette application elle est géniale parce qu'elle vous permet soit de tonifier votre corps soit de perdre du poids en fait il y a plusieurs choix sur cette application selon ce que vous voulez et ça je trouve ça top il y a plein de recettes plein de choses et franchement je la teste depuis deux semaines et demie et j'aime beaucoup j'ai je pense perdu 3 kilos depuis deux semaines et demie et pourtant franchement moi c'est pas ce que j'ai mis hein j'ai pas envie de perdre j'ai plus envie juste de me tonifier et du coup il y a des recettes de petit déjeuner que j'aime bien faire le matin je vais préparer je pense ce matin des pancakes pancakes ou crêpes vous pouvez tout faire à votre sauce mais en utilisant les ingrédients qui vous donne quoi je pense que je vais faire des pancakes avec la banane des fruits des fraises voilà donc on va préparer ça et ensuite on va se mettre au sport c'est parti amoureux des bananes moi je suis amoureuse des bananes on va faire ça du coup je clique dessus et ils vous mettent vraiment tout vous avez même une petite vidéo pour vous expliquer vous avez tout 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 ingrédients 125 grammes de farine on a levure chimique un oeuf du lait enfin ils vous disent vraiment tout et comment préparer ça vous avez les astuces prenez une banane bien mûre pour écraser facilement si vous n'êtes pas amoureux de bananes vous pouvez même remplacer avec des compotes de pommes des fraises enfin ce que vous voulez quoi et voilà donc je vais faire cette petite recette bon là je suis motivé j'ai qu'une hâte c'est de cuire mes pancakes et les mettre dans ma bouche dans mon casque donc là ce que je vais aller faire c'est le maître en tenue de de sport et on va passer dans le salon pour faire notre séance franchement ça me fait du bien là là je commence à me réveiller tout doucement je pense que c'est la nourriture qui me fait cet effet là je suis prête pour mon sport je prends mon téléphone avec mon application et franchement j'aime trop cette application parce que vous n'avez pas besoin de sortir de la maison qui dit pas besoin de sortir de la maison dit aucune excuse parce que moi à chaque fois je me disais mais non il pleut j'ai pas envie j'ai pas envie de sortir il fait froid ici et ça et là même avec il y est vous savez quand on est maman enfin je sais pas si c'est votre cas aussi mais le soir c'était difficile d'aller d'aller jusqu'au sport revenir pendant une heure là c'est vraiment à la maison donc dès qu'on a un moment quand on met notre fils au lit on peut le faire le matin le soir enfin vraiment dès qu'on a un moment on peut le faire à la maison et je trouve ça vraiment top et en plus tous les exercices sont contrôlés par des des vrais des vrais sportifs quoi des gens qui connaissent vraiment c'est leur métier et c'est pour ça que je quitte vraiment cette application donc ce que je fais c'est que je vais sur fees up j'ai recommencé le programme miami juste pour vous montrer d'abord vous avez une évaluation donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous et on vous montre à chaque fois donc l'échauffement qui dure deux minutes il vous montre à chaque fois ce qu'on doit faire avec les images ensuite on a l'évaluation qui dure huit minutes donc là ça commence à être difficile on a des mountain climbing, des crunch jambes enfin plein de petits exercices ensuite nous avons le défi qui dure huit minutes et nous avons encore une fois le stretching donc là c'est tiré et voilà on en aura fini pour l'exercice d'aujourd'hui ça dure en général 20 minutes donc je trouve ça pas beaucoup franchement quand j'allais faire mes cours de sport moi je prenais une heure à l'extérieur donc 20 minutes je trouve ça super bien et ça vous promet des résultats dès la deuxième semaine ou la troisième semaine il me semble donc voilà vraiment top et vous avez des exercices qui sont obligatoires et d'autres qui sont facultatifs ça c'est bien aussi genre les jours où vous avez vraiment pas envie vous vous dites ah ça c'est facultatif je peux le skip vous voyez ce que je veux dire mais ceux qui sont obligatoires faut vraiment les faire et voilà c'est parti pour la séance bon je triche un petit peu je regarde un petit peu mon instagram mais après c'est C'est parti ! C'est parti ! Mais là j'ai envie de faire un truc que je fais pas très souvent. Je fais ça de... ça dépend en fait. Quand je vois qu'il y a un petit peu de repousse quoi. Et là je vois que j'ai des repousses donc j'ai un petit peu de moustache. Je sais pas si vous pouvez l'avoir. Un petit peu de poils aussi ici qui ont repoussé. Et du coup ce que j'aime bien faire c'est me raser. Oui vous avez bien entendu je me rase avec un rasoir. Bon avant de vous montrer quoi je me rase, ce que je fais, tout ça. J'aimerais faire un petit disclaimer. Si vous êtes mineur et que vous voulez faire ça, ne le faites pas. Demandez l'avis à vos parents avant. Et moi je vous pousse pas à faire ça du tout. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je fais ça depuis un an et demi et j'adore le résultat. Et je ne bois pas de repousse. Enfin il y a beaucoup moins de repousse que quand je mets pile à la cire par exemple. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai adopté cette manière là. Et voilà. Mais en tout cas je ne suis pas experte en domaine. J'ai essayé. J'ai apprécié. Et maintenant je suis une adepte. Je le fais, enfin pour ce qui est de la moustache je fais ça peut-être on va dire deux fois par mois. Par contre pour ce qui est du visage ça repousse pas. Je fais ça peut-être deux fois par an ou trois fois par an parce que ça repousse vraiment pas. Mais là comme vous voyez le duvet a repoussé juste là. Donc je vais enlever ça et je vais enlever aussi un petit peu, et je vais enlever aussi ma moustache. Alors ce que j'utilise c'est un petit rasoir que j'ai acheté. En Thaïlande parce qu'en Thaïlande c'est des adeptes du rasage du visage même pour les femmes. Et j'ai acheté ça en Thaïlande, en Asie partout ils n'utilisent que ça. Et vous pouvez en trouver sur Amazon, sur le site chinois, enfin un petit peu partout. Ça coûte vraiment trois fois rien, c'est vraiment bien. Que ce soit ça ou avec un rasoir parce que des fois je ne vous mens pas, j'ai déjà utilisé le rasoir de Romain plusieurs fois. Mais d'ailleurs je peux vous montrer si vous voulez après avec le rasoir à Romain. Mais ce qu'il faut vraiment c'est avoir un visage sec quoi. Ne pas être mouillé. C'est vraiment le faire sur une peau sèche. Comme vous le voyez là j'ai des repousses et du coup je prends mon rasoir. Je le mets comme ça et je fais ces mouvements là. Et ce que j'aime bien aussi moi c'est que ça m'exfolie la peau quoi. Regardez. Et ça enlève tout quoi. Doucement, sans agresser la peau, vraiment légèrement. N'appuyez pas très fort, vous faites juste ça et il y a tout qui part quoi. Je vais vous montrer avec un rasoir sur la moustache parce que c'est ce que je fais. Je ne vais pas vous mentir quand je suis en rush. Je prends un rasoir normal, un rasoir d'homme et je me rase la moustache quoi avec. Et franchement moi je n'ai pas de repousse du tout. Encore une fois je fais ça sur une peau sèche. Et voilà quoi. Ça fait deux ans que je le fais, je n'ai jamais vu des repousses plus noires, plus foncées, plus druff. Vraiment ça ne pousse pas très vite. Ça pousse moins vite que je vous disais que la cire pour moi. C'est vraiment les effets que j'ai sur moi et ça m'a bluffée. Quand je l'ai fait les premières fois j'avais un petit peu d'appréhension. Mais quand j'ai vu les résultats je me suis dit mais waouh quoi. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas ça plus souvent. En plus ça nous évite la douleur quoi. Après m'être rasé le visage je vais appliquer donc mes produits. J'aime bien l'appliquer le Estelle Lauder Advanced Night Repair. Je sais que c'est un produit pour la nuit mais moi j'aime bien l'appliquer le matin et avant de me coucher. Donc là un petit peu partout. Ensuite je viens masser mon visage du bas vers le haut. C'est mieux. Pénétrer vraiment cette huile. Ensuite j'aime bien appliquer ma crème de chez L'Oréal. La Nutrissime elle est vraiment top. La Hydra Active. Elle est vraiment bien, elle ne coûte pas cher. Elle est vraiment vraiment bien. Elle hydrate bien mon visage en tout cas. Je n'ai pas de bouton. Elle fait un bon job quoi. Elle hydrate. Et avec mes doigts comme ça je viens la faire pénétrer en bassant. Toujours essayer de faire du pas vers le haut. Je n'oublie pas mon cou. L'hydratation pour moi c'est la vie. Franchement c'est vraiment le conseil que je donne à chaque fois. On me dit Mina comment tu fais pour avoir une belle peau. Mina comment tu fais ? Bon j'ai des imperfections comme vous le voyez. Mais en général j'ai pas trop d'imperfections. Et c'est vraiment pour moi la clé. C'est bien nettoyer son visage. Et l'hydrater. C'est vraiment les deux éléments je pense principaux pour avoir une jolie peau. Voilà. Donc là. Vous savez ce que je vais faire ? J'ai mangé. Bon on va pas se le cacher. Ce moment là j'attends depuis ce matin. Depuis même hier soir. Parce qu'hier soir j'ai aussi suivi les recettes de Fiseum. Je vous dis je fais ça depuis deux semaines et j'ai perdu 3 kilos. Deux semaines et deux jours il me semble. Et j'ai perdu 3 kilos. Et je mange super bien. Faut pas croire que je m'affirme pas du tout. Au contraire vous avez vraiment des recettes. Vous avez bien vu ce matin. On a mis de la crème. On a mis des bananes. On a mis plein de choses. C'est vraiment. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Ce qu'il y a c'est que je grignote pas entre les repas. Et avant ça je le faisais beaucoup. Et je me tiens vraiment à mon sport tous les jours. 20 minutes c'est vraiment pas beaucoup. Vous pouvez trouver 20 minutes entre midi et deux. Le soir avant d'aller vous coucher ou le matin. Franchement cette application elle est vraiment top. J'aime bien moi quand il y a des morceaux de bananes. Donc c'est pour ça que je vais pas vraiment écraser à fond. Mais si vous voulez écraser à fond vous n'hésitez pas quoi. Moi j'aime bien comme ça. J'ai pas mis beaucoup de farine parce que j'aime pas quand c'est trop trop épais non plus. Mais comme je vous le disais il faut faire vraiment selon vos goûts quoi. Oh ! Oh 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 ! Oh oui. Oh yes yes yes. Bon moi dans la recette j'ai mis 10 cl de crème liquide alors qu'on pouvait en mettre 60. Du coup ce que j'ai envie de faire c'est me faire un petit peu plaisir avec la crème fouettée. Et c'est ce que je vais rajouter dans mon petit pancake à la fraise. Je suis trop excitée. Ok. Là c'est bon. Là c'est mon petit moment d'étendre. Donc je vais me servir un petit verre de jus d'orange. Manger mes pancakes et faire mes mails. Romain est passé par là. Après avoir bien mangé je viens m'occuper un petit peu de ça parce que voilà quoi. Voilà pour le make-up. Je trouve ça super joli, super simple, super frais. J'ai fait ça en 5 minutes. Maintenant il faut que je m'habille. Ensuite je vais aller finir de préparer vos colis parce que j'ai un compte Vinted depuis quelques jours maintenant où je vends plein de choses. Vraiment des belles choses mais que je ne mets plus, qui me vont trop petites. Des choses que je n'ai jamais mises. Et du coup je vais me préparer vos colis pour les envoyer. Mon compte Vinted sera juste en bas, en barre d'infos ou alors mon nom sera quelque part sur l'écran. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Et voilà je suis prête. Donc j'ai mis juste un petit t-shirt tout simple, un petit jean destroy. Ça c'est vraiment, ça c'est ma combinaison parfaite. Quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas envie de se galérer à chercher ce qu'on va mettre. Je mets un petit jean destroy, un beau petit t-shirt avec un petit graphisme ou tout noir ou tout blanc et ça fait super joli. Je vais soit mettre des bottines avec ça, un petit gilet, je verrai ce que je vais mettre ou alors des baskets. Et là je vais aller finir les colis. Alors c'est parti ! Les filles j'ai trop envie d'aller en vacances, vous ne pouvez pas vous imaginer comme j'ai tellement envie d'aller en vacances. Je pense qu'à ça, le soleil, la plage, les maillots de bain. C'est ça qui me motive aussi à faire du sport. Je vais mettre les pantalons que j'ai choisis, ce pantalon que j'ai encore avec le ticket. Il est vraiment trop 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 beau. D'ailleurs maintenant je l'hésite, je me dis punaise pourquoi je l'ai vendu. Non il est vraiment bien, il me va bien et tout mais je ne sais pas. Je ne le mettais pas donc je me suis dit que je le vends. J'ai le même en kaki que je mets celui-ci. Celui-là je ne le mets pas souvent donc je me suis dit que j'allais le vendre ou quoi. Donc voilà, il est vraiment très beau, il est super stretch la matière, elle est top. C'est du 38 et je vends ce jean que je n'ai jamais mis. Il est trop beau, enfin que j'ai rarement mis. C'est un Queen Heart, il est très beau et vous avez des petits trucs comme ça en bas. Voilà, en fait ce que je fais c'est que tout ce que j'ai déjà porté, qu'ils sont un peu abîmés ou que j'ai porté, qu'ils ne sont même pas abîmés mais que j'ai beaucoup porté, je donne tout et les articles qui sont neufs neufs avec les tickets et tout et que j'ai très peu porté ou de marques, je les vends du coup sur Vinted. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour, il y a des bébés, il y a plein de choses. Bon bah voilà, moi je suis prête, je vais être prête à faire le livreur. Je vais prendre tous mes colis au Mondial Relais et voilà pour ma morning routine en général, ça se passe comme ça. Ce que je ne vous ai pas montré ce matin, c'est que je me suis réveillée une première fois vers 6h30, 45. Il est assez réveillé et du coup je l'ai préparé ce matin, on a joué un petit peu et je suis allée me rendormir une quinzaine de minutes et c'est là où je me suis réveillée avec vous. Ça se passe en général comme ça, je me réveille, ensuite je l'emmène à l'école, je fais mon sport. Franchement cette application elle est vraiment top, c'est vraiment vraiment top parce que vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous, c'est super complet, c'est agréé par l'association sportive, je mettrai par qui c'est agréé juste là sur l'écran. C'est la première application en France, elle est gratuite pour les un tiers du contenu donc n'hésitez pas à la télécharger juste pour vous donner un petit aperçu, c'est vraiment vraiment bien. Moi je vous dis, je l'utilise depuis deux semaines et demie et j'aime beaucoup. Je vois des résultats et c'est plaisant quoi. Quand on voit des résultats, de toute façon ça nous donne toujours envie de continuer. Donc voilà, moi je suis vraiment contente et c'était un plaisir de collaborer avec eux dans cette vidéo. Je mettrai toutes leurs informations en barre d'infos si vous voulez participer au concours pour gagner six mois d'abonnement chez Fiseb. Je vous invite à me laisser un petit commentaire là en bas en me disant pourquoi vous avez envie de commencer le sport ou pourquoi vous avez envie de tester cette application parce que vous êtes maman, parce que vous n'avez pas le temps, enfin voilà. Pourquoi ça vous donne envie quoi ? Et pourquoi pas si vous avez l'application, si vous la téléchargez, qu'on fasse des petits instastories le matin, des petits instalives plutôt le matin où on pourrait faire notre sport ensemble. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressés qu'on fasse ça, qu'on se motive un petit peu ensemble, qu'on se donne de la force. Et voilà, après ça je mange mon petit déjeuner, je me prépare. Voilà, je réponds à mes mails, je bosse un petit peu sur mes vidéos. Là, en l'occurrence, j'ai préparé les colis et c'est parti, on y va. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, moi j'adorerais vous revoir dans les prochaines vidéos, donc n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche qui vous dira à chaque fois que je poste une vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Love you, bye !